Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invitée est née en Purvelet, en Haute-Loire, a fait des études d'histoire à la faculté de Saint-Etienne. Elle enseigne actuellement dans un collège au Purvelet, elle vit à Saint-Julien-Châteuil et partage 100 ans. Entre l'écriture, l'enseignement et sa famille, mariée, trois filles, elle écrit plusieurs ouvrages, on va les citer. Il y a bien sûr Les Muraillers, chez Actes Graphiques, Les Mons de Résistance, chez Deboré, Les Fruits de la Liberté, chez Souni Éditions, L'Honneur des Bories, en 2010, chez Deboré, La Terre de Falger, aux éditions Kalman-Lévy, toujours chez Kalman. Il y en a encore deux autres, il y a l'École du Lac, La Réfugiée du Domaine. Et enfin, elle rejoint une nouvelle maison d'édition, il n'y a pas très très longtemps, Les Parfums d'Iris, aux presses de la Cité et France Loisirs. Et puis bien sûr, le dernier, on va vous en parler en long et en large, il s'agit de Florence Roche. Elle vous présente, son dernier roman, Le Pensionnat de Catherine, aux éditions Presses de la Cité, qui d'ailleurs en profite pour saluer et remercier Marie-Jeanne, qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. Eh bien oui, Florence Roche, bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour à vous. Bonjour, merci de me recevoir. Nous sommes ravis, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Racontez-nous votre parcours et notamment vos études d'histoire à la faculté de Saint-Étienne. Ça doit tellement être passionnant, là, celles et ceux qui sont fans d'histoire. Enfin, racontez-nous. En fait, après longtemps, je suis effectivement partie faire une fac d'histoire à Saint-Étienne. Au début, j'étais rentrée en Hippocagne à Claude Foriel, au lycée Claude Foriel. Et très rapidement, en fait, j'ai eu envie de faire que de l'histoire. C'est-à-dire qu'après la terme, vraiment, il n'y a eu que cette matière qui a commencé à me passionner. Ça a commencé à me passionner toute petite, parce que la Haute-Loire est un département plutôt rural. J'étais souvent assisonnée, mes routes de campagne, parce que mon père était médecin de campagne. Donc, j'ai voyé une vieille pierre, je voyais des châteaux en ruines. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, je suis restée à faire ma tête de maîtrise, mon débat à Saint-Étienne. Effectivement, ma bite de cœur. Voilà. Avant que de réussir mon CAPES, et puis d'être admissible deux fois à l'agrégation, ce qui m'a conduite à rentrer dans l'éducation nationale. Et j'ai donc eu droit à une mutation sur Paris, comme tout débutant, pendant trois années. Et au bout de ces trois années, l'année où j'ai eu ma première fille, en 1999, j'ai eu une mutation pour revenir chez moi. D'abord, travailler dans un collège avec Saint-Jean et avoir donc ma première fille, ce qui m'a permis d'avoir quelques mois de congé. Et c'est là que ma frénésie d'écrire, en fait, m'a prise. Enfin, elle ne s'était jamais vraiment arrêtée, parce que je poursuivais de travailler sur ma thèse. Et puis, quand j'ai eu fini, en fait, de travailler et d'écrire, donc, en tant qu'historienne, et bien, j'ai eu envie de continuer d'écrire. C'est pour ça que mes premiers romans sont plus historiques. Ils le sont toujours un petit peu, mais en tout cas, ils ont toujours cet apport historique, parce que c'est vraiment la passion qui m'anime, mêlée à l'écriture. Qu'est-ce que vous apporte l'enseignement, oui, l'enseignement en généralité ? Qu'est-ce que ça vous apporte chaque jour ? Ce que ça m'apporte, c'est peut-être quelque chose qui est à la fois, parfois un défaut, d'après mes lecteurs, parfois une grande qualité, c'est en fait toujours ce besoin d'expliquer, de faire de la pédagogie. Et effectivement, sur certains romans, j'ai tendance peut-être à trop m'étendre sur les explications historiques. Par exemple, la trahison des comptes dont vous avez parlé, il y a tout un chapitre qui se passe à Dirk-Lenaud, et j'ai énormément travaillé sur ce plan d'extermination, de concentration. Donc, je détaille ça. Les derniers les Torsini, qui parlent de la mafia dans les milieux marseillais, dans les années 20, ça m'a conduite à lire des choses d'historiens sur la mafia, et parfois à m'étendre un peu trop sur les réseaux. Donc, en fait, dans chaque bouquin, il y a des descriptions historiques, que même dans mon dernier, les Parfums d'Iris, qui a très, très bien marché, et qui a plu, parce qu'il est beaucoup plus contemporain, je vous expliquerai après, et bien, je n'ai pas pu m'empêcher de dévorer des bouquins sur la fabrication des parfums depuis le Moyen-Âge, les numérations des parfums de synthèse, des plantes, etc. Et parfois, il y a des pages entières consacrées à ça. Et là, après, c'est un travail que je refais avec l'éditrice pour essayer d'enlever cet aspect qui était trop pédagogique, si vous voulez. J'ai tendance à trop vouloir rentrer dans le détail. Alors, les lecteurs adorent, mais pour d'autres, du coup, ça compte un peu l'intrigue, le côté un peu additif du roman, si vous voulez. Oui, il faut trouver certains équilibres. C'est ça que vous l'expliquez. Oui. Ou alors, bien couper, en fait, quand je parle d'une période historique, bien couper, ou que ce soit bien introduit dans un dialogue ou dans une scène. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, à travailler, en fait, au fil de ma carrière. Parce que chez Le Bauré, c'était vraiment... Je débutais, j'étais dans la ligne éditoriale, qui était donc régionaliste, terroir. Après, quand je suis rentrée chez Françoisir et que j'ai été donc repérée par les éditions qu'elle m'a de mes vies, c'était aussi pour travailler dans la veine d'une collection un petit peu taxée de régionalisme, d'historique, etc. Et au bout du compte, même si j'avais mes intrigues, mes personnages, il fallait que le décor soit toujours un peu le même. Vous voyez ? Et là, depuis que je suis, donc, que j'ai signé auprès de la cité, pour retrouver mon ancienne éditrice, Clarisse Enodo, j'ai beaucoup plus de liberté. C'est-à-dire que désormais, je sors de tout ce qui est régionalisme, même s'il y a un ancrage, souvent, dans une région précise. Mais surtout, j'ai pu me rapprocher de notre époque. Et quand je parle d'histoire, c'est plutôt sous forme de flashback, si je peux dire. Mais en tout cas, j'ai changé mon genre de romance. C'est-à-dire que pour le moment, je n'ai plus envie de faire quelque chose qui soit trop terroir, trop marqué par la paysannerie. Vous voyez ? J'ai vraiment envie d'aller garder tel nouveau, donc des parfums. Et avec le pensionnat de Catherine, donc là, on est sur une autre problématique. On est, en fait, dans une quête, une recherche de jeunes adultes qui ne savent pas qui étaient réellement leurs parents. Oui, on va en parler de ce dernier, le pensionnat de Catherine, dans quelques instants. Quelles sont vos passions ? Oui, qu'est-ce que vous aimez faire ? Je suis un petit peu, comment dire, pas hyperactive, mais disons que je m'accorde de me poser sur le canapé dans une série uniquement les soirs. J'ai besoin de tout le temps travailler, bouger. Donc, il y a quand même l'enseignement qui me prend du temps à la maison pour les corrections de copie, même si je n'ai que des troisièmes, il y a de la correction, un peu de préparation, même si quand on est pour du soir, il faut bien dire quand même qu'on ne refait pas ses cours d'un jour sur l'autre. Sinon, j'écris, 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 j'écris dès que je peux. Je bouquine énormément parce que pour moi, écrire s'indice au sol du fait de lire. Voilà. C'est quelque chose qui s'entretient. C'est comme si, effectivement, quelqu'un qui adorait le jogging s'en tenait à regarder uniquement mal à la télé, mais on ne pouvait pas. Voilà. Pour moi, on doit s'abreuver des lectures des autres, pas s'en inspirer. Mais en tout cas, le fait de lire permet d'écrire plus facilement. Donc, j'écris beaucoup. Et sinon, par contre, je suis bien jeune. Voilà. Je nage beaucoup. La natation, vous aide également ? C'est ça, en fait. Parce que finalement, j'ai fait du hand de très longtemps. Ce n'est pas du tout la même ambiance. C'est collectif, c'est pour avoir une copine. Maintenant, c'est une vingtaine d'années que je ne fais que de la natation. Ça me permet, en quelque sorte, de me mettre dans une bulle. Puisqu'en fait, je nage, je nage, je nage, et je suis seule. Et là, c'est un moment où parfois, me vient l'inspiration, comme en voiture. Voilà. Il y a des moments où je suis seule et parce que l'imagination se déclenche et peu à peu, je peux élaborer comme une crame de romans. Si l'on s'habite chez vous, vous parlez de lecture, vous aimiez lire, vous dévorez les livres, vous vous nourrissez grâce à eux, vous vous enrichissez, eh bien, on s'habite chez vous, on est avec vous, on se dirige là, on imagine, on est droit vers votre bibliothèque. Qu'est-ce qu'on va y retrouver, notamment à l'intérieur de celle-ci ? Florence ? Alors, moi, j'ai d'abord été vraiment, comment dire, une fan de Guillaume au passant. C'est vraiment un auteur que j'ai lu jeune, quand j'étais au collège. J'avais une tendaire maternelle qui était un style et qui avait en fait les classiques. Donc, j'avoue que j'ai beaucoup lu de Jeunot. Balzac, alors que l'écriture de Balzac ne passerait plus aujourd'hui, je pense, tellement elle est merveilleuse mais descriptive. Donc, les classiques. Après, actuellement, je suis régulièrement, alors j'aime énormément Michel Bussi. Je varie les genres. J'aime beaucoup Delphine de Vigan. Là, je trouve que c'est le dernier, notamment les Gratitudes par romans merveilleux. J'ai découvert, bien sûr, Valérie Périn, elle a changé l'eau des fleurs. Voilà, je suis un petit peu les nouveautés. Amélie Nothomb, même si parfois, ça me plaît plus ou moins, mais en tout cas, pour sa merveilleuse écriture. Ou Elbeck, alors ça, j'ai essayé, mais j'avoue que c'est un peu sinistre, un peu noir. Et puis, je suis énormément Olivier Adam. Voilà. parmi tant d'autres, après, j'ai fait des auteurs, en fait, ont créé de mes recherches. Voilà, mais là, c'est quand même les principaux que je suis. Et assez curieusement, je varie les genres, mais je n'ai pas d'auteurs qui font le même type de littérature que moi, en tout cas, qui faisaient, autrefois, du régionalisme, aussi, de l'historique. Voilà, j'essaie de m'en tenir quand même aux lecteurs. J'ai beaucoup succès aujourd'hui. Alors, tout succès n'est pas mérité, par contre. C'est-à-dire, je ne vais pas spécialement vers les prix littéraires, tout ça, je ne suis pas comme ça. Mais j'essaie, j'essaie un peu tout. Pendant longtemps, je n'ai pas du tout aimé Musso. Ses deux derniers bouquins, puis qu'il est rentré chez Calman Levy, je les ai trouvés absolument fabuleux, par exemple. Du changement, il a rejoint son éditrice favorite à ses débuts. Ils se sont retrouvés chez Calman, mais apparemment, ça se matche plutôt pas mal. tant mieux pour Guillaume Musso qui va peut-être retrouver un deuxième élan et un deuxième coup de pouce pour retrouver sa place de leader, bien entendu. Nous, on va s'intéresser à vous parce que vous êtes aussi leader chez nous, Florence, oui, on a beaucoup aimé votre livre. On va y revenir, comme on l'a dit, en loin et en large, forcément. Intéressons-nous cette fois-ci au dernier roman, à votre dernier, qui s'intitule Le Pensionnat de Catherine. C'est aux éditions Presse de la Cité qu'on remercie une nouvelle fois chaleureusement. Comment vous est venue l'idée d'écrire cet ouvrage ? Expliquez-nous. Alors là, effectivement, il y a encore un rapport avec l'histoire et avec la Seconde Guerre mondiale. Mais mon idée était en fait d'abord dans la construction de changer, c'est-à-dire de faire un bouquin qui se déroule sur deux périodes. On est un chapitre dans les années de guerre, les années 1941-1942. Et le chapitre suivant, eh bien, on est dans les années 1962-1965. Et mon idée, donc, c'était ça, de faire alterner deux périodes. Alors, c'était un peu périlleux parce que j'ai un lectorat qui est très traditionnel en matière de lecture. Mais voilà, c'était ma décision. Quant au thème, je me suis intéressée au réseau des passeurs, notamment dans les Alpes et sur Annecy puisqu'il y a eu quand même pas mal de gifs qui ont réussi à fuir en Suisse. Et c'est en partant en fait de ces deux choses-là que j'ai construit mon histoire. Et mon idée était aussi, bien sûr, de faire croiser deux destins. En l'occurrence, celui de Samuel qui est élevé par une brave paysanne à Haute-Loire qui, en mourant, lui avoue que Samuel n'est pas son fils, mais qu'elle l'a recueilli alors qu'il avait été trouvé errant dans les Alpes-Pages à côté d'Annecy. Et bien sûr, Camille qui est la fille d'une proviseure de lycée très, très autoritaire et qui s'appelle Catherine Doubtitre, le pensionnat de Catherine. Donc ces deux jeunes, Samuel et Camille, ils vont tous les deux se retrouver à mener la même enquête parce que Camille n'a jamais vu et ni connu son père, lardonneur. Mais par contre, elle comprend, alors qu'elle surprend sa mère discuter avec une prof qui vient d'être recrutée, elle comprend que ce lardonneur passe pour un héros à Annecy comme ayant sauvé beaucoup, beaucoup d'huifs. Mais elle entend cette prof aussi recrocher à sa mère que le réseau n'était pas clair du tout, qu'elle savait des choses et la fameuse prof est défenestrée dans la nuit. Donc Camille, forcément, sa curiosité est à son comble et elle part comme Samuel, finalement, à Annecy pour essayer de savoir qui était vraiment lardonneur, son père, véritable passeur, sauveteur, humaniste ou alors s'il faisait partie de ces passeurs qui volaient les juifs en panique pour ensuite les jeter dans les grilles de la Gestapo ou de la ministre. Ne vous en dites pas plus pour celles et ceux qui ont envie de le découvrir. C'est très simple, il faut aller vous acquérir du pensionnat de Catherine. C'est aux éditions presse de la cité. On rappelle juste quand même que vous nous tenez en haleine du début jusqu'à la fin n'ayant pas peur de le dire avec ce magnifique roman si poignant, émouvant et si riche de notre histoire. Bravo, vraiment, Florence. C'est très gentil, merci. Florence, comment s'est passée la phase d'écriture en termes de chapitres et autres et puis recherche aussi. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait un plan ? Je sais que certains auteurs le font. Est-ce que vous, c'est votre cas ? C'est votre méthodologie ou alors pas du tout ? Sur mes premiers romans, j'écritais vraiment un instinct. C'est-à-dire que je partais d'une idée et puis au fur et à mesure, ça se développait, ça se peaufinait, je changeais des personnages. Et puis, en commençant à travailler chez Calman-Lévy aux presse de la cité, j'ai compris qu'il fallait quand même que je sois beaucoup plus méthodique. C'est-à-dire que souvent, mon imagination m'emporte et prime sur le plan pré-établi ou même la structure des phrases. C'est-à-dire qu'après, souvent que je retravaille beaucoup mes bouquins, que j'écris trop vite quand je suis dans l'histoire. Donc, pour le point sur la Catherine, je suis quand même partie avec une idée de plan. Mais malgré tout, j'ai changé l'intrigue une ou deux fois pour faire rebondir l'histoire. Ce qui a été très compliqué dans l'écriture du pensionnel Catherine, c'est que Camille et Samuel, ils avancent petit à petit par témoignage. Ils redécouvrent effectivement ce qu'ont fait leurs parents. Et il fallait que j'intercale la vie des parents de Samuel et de Camille sans pour autant, dans ce que je racontais des années 40, dévoiler ce qu'allait découvrir Camille et Samuel. Donc là, ça a été très dur après pour bien leur donner les chapitres et faire en sorte que ce qu'on apprenait dans les années 40, Camille et Samuel l'apprennent. Donc, il a souvent fallu que je module, que je change des chapitres, que j'inverse. Il a été difficile au niveau de la construction chronologique, s'il vous plaît. Et puis après, ce qui est laborieux, c'est qu'en fait, on est un peu dans une phase de frénésie. Quand on écrit, ça nous arrache complètement à la réalité, comme quand on est devant un bon film. Moi, j'aime beaucoup ça. Par contre, après, il est très fastidieux, effectivement, de relire, de corriger, de refaire des phrases et de vérifier que tout concorde bien. Alors bon, la chance qu'on a, c'est que sur les éditeurs parisiens, il y a des relectures. Et on laisse toujours des coquilles sur les dates. On peut se planter sur un prénom. Voilà. Et bon, après, il y a le rôle de l'éditrice qui est là, qui veille, qui dit, là, il va fallu échanger ces deux chapitres. Il y a toujours des choses qui nous échappent. Pour les parfums d'hérif, ça a été plus simple parce que c'est plus linéaire. Même s'il y a des retours dans le passé, on les voit à travers l'histoire d'Iris, en fait, qui voyage et qui retourne sur les terres des ancêtres. Sur le tensionnage, c'est plus compliqué parce qu'en fait, on passe d'une époque à une autre. Après, je dirais que c'est vrai que je crois que les gens ne me surpassent ce que c'est que vous voulez écrire un livre. Moi, c'est une passion, mais d'abord, c'est débourrant. Il y a des moments, il faut arrêter. Et puis, c'est quand même quelque chose. Quand on est dans un projet, on n'est tout le temps habité par ce projet. Et voilà, par moments, il faut savoir fermer la porte parce que j'ai mes élèves en classe, parce que je suis en vacances, parce que j'ai des amis. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est une histoire qui nous habite un petit peu jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Ça doit être dur de quitter ces personnages ? Alors ça, c'est terrible, en fait, de finir un roman. On est à la fois soulagés et à la fois, effectivement, alors, c'est curieux, mais on s'attache en fait à nos personnages principaux. Que ce soit d'ailleurs des... Généralement, psychologiquement, ils sont... Ça tient la route, c'est-à-dire, il n'y a pas les bons et les méchants. J'essaie toujours de faire en sorte de expliquer pourquoi certains ont fait des choses terribles, pourquoi d'autres sont plutôt humanistes et complémentaires. Mais en fait, du coup, ces personnages que... Moi, j'attends complètement. Je n'ai aucune source d'inspiration, si vous voulez. Je m'y attache. Je m'y attache. Voilà, moi, je les vois, en fait, dans ma tête. J'essaie de les décrire. Et effectivement, c'est vrai qu'on est... Moi, quand j'ai fini le Penselle Catherine, j'ai été malheureuse parce que je... Ça m'a beaucoup plu, en fait. Le roman m'a beaucoup apporté en écriture. Quels sont vos projets pour la suite ? Alors là, j'ai pas mal de bouquins d'avance. Celui qui va sortir en presse de la cité s'appellera L'Orpheline des Sœurs de la Charité. Et là, j'ai eu envie de garder cette idée de faire alterner deux périodes. Donc, je suis restée là-dessus. Je le ferai pas pour le prochain roman parce qu'il faut pas non plus que le lectorat... Enfin, je pense qu'il faut tout le temps varier pour ne pas lasser son lectorat. Mais bon, pour L'Orpheline des Sœurs de la Charité, c'est pareil. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est donc orpheline comme son nom l'indiqué et qui va découvrir en fait qui est arrivé à sa mère. Ça, c'est terrible. Par contre, c'est pas forcément historique. Je décris simplement le milieu médical qui était surtout occupé par des bonnes sœurs, des Sœurs de la Charité. Et puis ensuite, les premières femmes les lettres d'un, les lettres d'un. Là, on est plus par contre dans le drame familial, dans le secret de famille. Mais ce que je voulais rajouter tout à l'heure aussi au travail de l'écriture, c'est qu'en fait, moi, ce que je veux absolument faire, parce que justement, je suis lectrice aussi, c'est que j'essaie toujours de faire en sorte que sur les... soit sur le prologue, soit sur le premier chapitre, tout de suite, le lecteur soit... Comment vous expliquez ? Intrigué et donc attaché à la lecture. C'est ça, en fait, qui est difficile à faire. Et pour moi, c'est indispensable. C'est-à-dire, si on commence une histoire mais que finalement, le lecteur la lit d'un bout à bout mais sans être vraiment intrigué, simplement parce que l'histoire est telle, simplement parce que effectivement, c'est un petit peu ce que j'avais fait avec Philomène et les siens, paru chez Caraméli. Bon, il y a quelques petits secrets de famille et c'est pas un bouquin à intrigue. Là, ce que j'essaie vraiment de faire, mais alors quand j'attaque mon bouquin, c'est de poser toujours une ou deux intrigues. On appelle en fait les twists, essayer d'en faire un ou deux. pour bien perdre le lecteur mais d'autant plus le garder dans le roman qu'il soit attaché, que le roman soit un peu addictif. C'est vrai que moi, j'essaie maintenant de faire ça avec tous mes romans et j'essaie aussi de rajeunir un peu mon lectorat puisque bon, ma première fille, elle a 20 ans, elle a déjà lu mes romans et je lui ai fait lire les partenaires riches et puis le pensionnat qui a pris mais là, elle a trouvé que c'était effectivement, comment dire, ça lui a plu. Les carnets d'Esther aussi que j'avais écrits un petit peu avant, ça lui a plu, elle m'a dit, bon ben voilà, oui ça m'a plu, je ne les ai pas lâchés. Donc je me dis que j'ai encore un lectorat à conquérir qui sera peut-être un peu plus jeune si vous voulez. Pour tous les cas, nous, on s'est laissé tenter et on a beaucoup aimé le pensionnat de Catherine. Passons tout de suite, si vous le voulez bien, Florence, à la minute cool. Plutôt vous, qui êtes une historienne, plutôt Stéphane Berne ou Franck Ferrand ? Stéphane Berne. Citez trois mots qui selon vous définissent la Haute-Loire. Verdure, calme et beauté. Si vous étiez un animal, ce serait lequel ? Un chien. La chose dont vous êtes la plus fière, c'est laquelle ? Les enfants. Si vous étiez, cette fois-ci, un personnage célèbre, ce serait lequel ? Mandela. Enfin Florence, si vous aviez un rêve, ce serait ? Vivre éternellement. Florence Roche, rappelons que vous êtes l'auteur du roman Le pensionnat de Catherine aux éditions presse de la Cité. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet ? C'est très gentil à vous. Et vous revenez quand vous le souhaitez ? Au prochain bouquin, j'espère, avec plaisir. Prenez soin de vous comme toujours. Bonne lecture. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501